Bon, salut tout le monde, comment ça va bien ? Bon alors t'as vu Mazan, truc de déglingo, non pas par la perversité du truc, parce que dans ce genre là on a vu des vertes et des pas mûres aussi, mais vraiment dans le côté abus de la confiance quoi, un mariage de 50 ans, les mânes ont 70 ans, ça a duré pendant plus de 10 ans, par cet aspect là c'est complètement fou, il me semble pas qu'on ait jamais vu un truc comme ça encore. Donc apparemment, un des avocats de la défense, donc avec les 50 accusés, aurait parlé pendant l'audience de viol non intentionnel. Donc la phrase exacte, je l'ai pas vraiment, mais c'est ce que reporte le journaliste. Néanmoins il s'est expliqué de ce qu'il voulait dire par là, à la sortie, et là on a l'audio, et il dit ça. A partir du moment où on arrive à rapporter la preuve du fait que la personne qui a commis les actes de viol avait conscience de commettre des actes de viol, il est viol. Sinon il n'y a pas de viol. Après j'ai bien vu aussi, pour ceux qui voudraient me faire la remarque, l'interview d'un autre avocat, du principal accusé, du mari, d'ailleurs qui répondait à ça par cela. Je dis que le code pénal, sur 222-23 du code pénal, dit bien qu'un viol c'est un viol. Et la loi ne distingue pas un viol et un viol. Où ? Je sais pas comment il a réellement formulé dans la salle d'audience, mais ce qu'il veut dire par là, c'est pas qu'il essaye de redéfinir le viol. C'est pas ça le fond de sa défense là. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en jurisprudence, on reconnaît pour que le crime ou le délit soit constitué, deux éléments. L'élément matériel et l'élément intentionnel. L'élément matériel, il faut qu'il se passe quelque chose. Si Jean-Edouard t'accuse d'avoir volé sa chaîne IFI, qu'on va voir chez lui sa chaîne IFI aller au milieu de son salon, qu'il a beau t'accuser de viol, il n'y a pas l'élément matériel. L'objet volé, il est toujours là. Donc ça, c'est l'élément matériel. Il y a l'élément intentionnel. Effectivement, si par terre, tu trouves un billet de 50 euros, personne à 2 km à la ronde, hop, tu le mets dans ta poche, il n'y a pas l'intention de te retirer à toi ou à quiconque ces 50 euros sans que tu aies conscience qu'on te les ait pris, que ce soit une soustraction frauduleuse. Il n'y a pas l'intention de voler. T'as trouvé de l'argent. Donc il y a l'aliment matériel et l'élément intentionnel. Ce qu'il dit, l'avocat de la défense, là, c'est qu'effectivement, les hommes invités à faire ça étaient invités, comme on peut s'en douter, et comme c'est très certainement la vérité, à une partie fine, dont le délire pervers serait de profiter de quelqu'un d'endormi. Comme l'a dit le journaliste, ils vont essayer de plaider le fait que l'époux a mis en place un contexte avec des propos, faisant passer cela pour un libertinage. Et très certainement, encore en plus, que c'est ce qui s'est passé sur le site, et j'espère quand même, parce que sinon là, on dépasse tout, qu'initialement, c'est présenté comme un jeu pervers. Et c'est sur cette base-là qu'ils se sont présentés, les GUS, très certainement. Le problème étant que, on a déjà eu, j'ai déjà dit, plusieurs histoires très lugubres, et il y en a eu d'un grand ponte des médias, à un moment donné, qui avait une similisecte desquelles ils abusaient des femmes à l'intérieur. D'ailleurs, à un moment donné, il s'est fait toper parce que certaines d'entre elles étaient mineures. Et là, le juge lui a dit, on n'est pas là pour faire le procès de la perversité, mais celui de viol sur mineur. Ça n'a rien à voir. Donc là, effectivement, qu'il y ait des gens qui s'adonnent à des jeux pas possibles, depuis ça, on est au courant. Voilà. Mais, le problème étant que, mettons qu'il y a un délire pervers, allons dans le sens des accusés, mettons qu'il y a un délire pervers de la part de la femme, de ne pas être consciente de l'acte. Mettons. Quel moment, est-ce qu'elle prend, elle, son plaisir pervers ? Ce serait sur le principe de vouloir, d'espérer, rencontrer un inconnu dans la rue qui dise, moi j'y étais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ou que ce serait celui de voir les vidéos après, montre-moi après ce qui s'est passé, oh là là, ou lui, ou lui. Mais rien du tout, ni avant. Il n'y a de discussion pour préparer les choses, pendant, évidemment, Edore. Et après, il n'y a pas de partage du truc, en fait. À quel moment, elle est dans le délire pervers ? Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit un scénario pervers, pourquoi pas ? Je t'ai dit, depuis ça, on a quasiment tout vu. Mais à quel moment, elle, elle prend sa part de perversité, de plaisir pervers ? Est-ce qu'elle n'en a conscience ? À aucun moment. Donc là, effectivement, l'article 222-23 du Code pénal pose bien que, est un viol, tout acte de pénétration, quel qu'il soit, commis par violence, contrainte, menace, surprise, ou surprise. Bon, il n'y a pas de violence, elle est inanimée, sous l'effet des barbituriques. Il n'y a pas de menace, elle est inanimée, sous l'effet des barbituriques. Il n'y a pas de surprise, elle est inanimée, sous l'effet des barbituriques. À aucun moment, elle le découvre, même après. Par contre, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas se rendre compte de quoi que ce soit. Elle est contrainte par les barbituriques. Donc, il n'y a pas besoin de redéfinir le viol ou quoi que ce soit. Elle ne peut pas consentir au truc. Et encore une fois, on pourrait aller, comme c'est prévu de le faire, comme c'est très certainement comme ça que ça a commencé, sur le débat du délire pervers, à quel moment, elle participe, elle a sa part de plaisir pervers, puisqu'elle n'a conscience de tout cela, à aucun moment, ni avant, ni pendant, ni après, ni personne qui vient lui raconter après, ou là, effectivement, ce serait ça, le plaisir du truc, ou elle regarde les vidéos après, ce serait ça, sa façon de participer à la chose. Il n'y a aucune conscience de rien du tout, à aucun moment. On peut essayer de faire le procès de la perversité ici, elle n'y participe pas. Elle n'y participe pas. Par ailleurs, pour revenir à ce que disait l'avocat, effectivement, il n'y a point de crime et de délit sans intention de le commettre. Et c'est là-dessus qu'il veut se défendre. Ils sont là pour participer à un délire pervers, c'est tout. Sauf que, voilà, à quel moment, elle, elle participe à cette chose, puisqu'elle n'en a conscience à aucun moment, ni avant, ni pendant, ni même après. On peut imaginer, effectivement, qu'une personne prendrait plaisir à rencontrer des inconnus qui leur disent ou à regarder les vidéos après. À aucun moment, il n'y a ça non plus. Donc, on a un problème. Donc, voilà, je vais te laisser là-dessus. Incroyable. Je pensais avoir tout vu, mais là, 50 ans de mariage, truc, ça a duré 10 ans. Je crois que 70 ans. Incroyable. Bon, allez, je te dis à plus tard. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501